On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Alors, écoute, on a utilisé hier, tout le monde, les mêmes jeux de mots. Carl était une étoile filante. On a le coeur qui tient avec de la broche. C'est tout le Québec qui pleure. Tu sais, la preuve que les expressions des cow-boys fringants sont rentrées dans le langage populaire. C'est drôle, les relations qu'on tisse avec les années, avec les artistes qu'on aime. J'ai jamais croisé Carl Tremblay. J'ai jamais parlé. Je l'ai jamais interviewé. Et hier, j'avais vraiment l'impression de perdre un ami, de perdre un chum, de perdre un bodé. Un bodé, tu sais, un gars que j'allais voir, puis quand ça filait pas, j'allais prendre une bière avec lui puis il m'écoutait. On a tous ressenti ça. C'est très particulier. Et moi, quand je pense à Carl Tremblay, je pense à une émission de la CBC, Radio-Canada anglais, que je regardais quand j'étais tout petit, en pyjama. J'avais 5-6 ans, je pense, le samedi matin. Ça s'appelait The Gentle Giant. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais en tout cas, c'était un géant, le géant amical, le géant sympathique. Il était très grand, très gros, puis il déplaçait délicatement des petites chaises puis des petits sofas puis tout ça. C'était une pièce d'homme, Carl Tremblay. C'était vraiment un géant, c'était une sacrée pièce d'homme. Mais ce gars-là avait une tendresse, une douceur, qui nous touchait au coeur. Il y a un respect de son public, Richard, parce que je vais juste... Moi, j'ai vu deux spectacles des cow-boys dans ma vie, dont un au 10-30 à Brossard. C'était juste avant la pandémie, décembre 2019. Et on va vous montrer d'ailleurs en direct, dans les prochaines secondes, l'image de l'Assemblée nationale. Le drapeau est en berne ce matin. Il sera en berne, plutôt, il ne l'est pas encore. Et Carl Tremblay, après le spectacle, et je pense qu'il faisait ça régulièrement, était revenu sur la scène, serrer la main des gens, prendre des photos. Moi, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai rencontré. Carl Tremblay, je lui ai serré la main et je lui ai dit, c'est mon premier spectacle des cow-boys, mais ce ne sera pas mon dernier. Malheureusement, j'en ai vu un seul autre par la suite. Mais vraiment, c'était vraiment une bonne personne, de toute évidence. Écoute, mon fils n'écoute que de la musique américaine ou du rap français. Il y a un groupe québécois qui écoute, c'est les cow-boys. Il y a un groupe québécois qui est allé voir au Centre Bell, c'est les cow-boys, tu sais. C'est vraiment... Et tu sais, je vais faire un petit peu de philosophie, là, OK? Le nom d'un groupe, c'est jamais anodin. Les cow-boys fringants, c'est quoi un cow-boy? Un cow-boy, c'est quelqu'un qui est un solitaire. Toute la journée, il est sur son cheval, il est tout seul, il se fout des autres. Mais une fois que sa job est terminée, il va autour du feu avec les autres, puis il tisse des liens, puis il chante. Et tu sais, rappelle-toi les grands westerns de John Ford avec John Wayne. Ça racontait toujours la même histoire. Comment on crée une communauté en plein désert? Comment on crée une communauté avec des gens qui sont foncièrement individualistes? Et les cow-boys, je trouve, c'est pour ça qu'on les aime, c'est qu'ils nous disaient, on vit dans un monde atomisé, polarisé. Regarde les tensions ces temps-ci, là. On est tous dans notre chambre d'écho, puis tout ça, puis on s'engueule. Puis il faut créer des liens, il faut tisser des liens, il faut aller au-delà de nos différences. Et quand Tremblay et moi, on était peut-être à des années-lumières idéologiquement l'un de l'autre, mais c'est quelqu'un qui me parlait. Et ce qu'il disait, c'est, hey, on est tous sur la même terre, là. La vie, c'est comme ça, là, ça passe de même, là. On a tous des joies, puis des peines, des peines d'amour, puis tout ça. On peut-tu faire un peu preuve de tendresse, d'écoute, de gentillesse, de douceur? Et pour moi, c'est ça, les cow-boys, et c'est pour ça que je trouve les cow-boys plus pertinents que jamais. C'est d'aller au-delà de nos différences, puis de créer des liens. Les cow-boys fringains, c'est ça. Et j'espère, Jean-François, tu sais, il y a peu de groupes qui ont réussi à survivre à la disparition de leurs chanteurs, tu sais. Les Doors, quand Jim Morrison est parti, tu sais, In Excess, c'est la même chose. J'espère que les cow-boys fringants vont continuer, parce que c'est un groupe extrêmement important au Québec. La plume de Jean-François Posé est absolument extraordinaire. Les mélodies également. Et comme je le disais tout à l'heure, chacun des membres des cow-boys a sa personnalité propre, sa couleur qui fait que les cow-boys sont les cow-boys. Mais Richard, je cite Patrick Marcellet, un animateur, qui avait dit à un moment donné, je pense cet été, quand on a appris que ça allait très mal avec Carl Tremblay, il avait dit, on parle beaucoup au Québec, et pour cause d'Harmonium, de Beaudommage, d'off and back, mais rendons-nous compte que les cow-boys fringants sont là depuis un quart de siècle et qu'ils ont gardé toute leur pertinence. C'est fou, hein? Ils ne jouent pas juste des hits d'il y a 25 ans, ils jouent l'Amérique pleure, ils jouent sur mon épaule de leur dernier album. Alors vraiment, ça aussi, ils sont encore pleinement pertinents. Ah oui, tout à fait, c'est fou, ça nous a vraiment... Écoute, j'ai versé des larmes hier, et tu sais, regarde, c'était beau hier de voir ça, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre, Plamondon, côte à côte, qui enterraient la hache de guerre, puis qui parlaient de l'amour qu'ils avaient pour le même groupe. Je trouvais ça extrêmement touchant. Merci aux cow-boys pour toutes ces années-là. Puis t'imagines le choc qu'on va avoir à écouter leur prochain album avec la voix de Carl Tremblay, mais il ne sera pas là. Wouf! Ça, ça va être quelque chose, effectivement. Mais je pense qu'on a tous l'impression, ce matin, qu'à peu près tous les Québécois aiment les cow-boys, d'une façon ou de l'autre, même si on n'est jamais allé voir un spectacle, on n'aime pas nécessairement toute leur oeuvre. Il y a au moins une chanson, ne serait-ce que sur mon épaule, qui nous rejoint, qui vient nous chercher. Ça peut être en berne. Ils font des chansons engagées, puis moi, je ne suis pas un fan de chansons engagées. Ça fait souvent des mauvaises chansons, trop lourdes et tout ça. Puis je trouve qu'eux autres, ils ont mis beaucoup d'humanisme et d'humanité dans leurs chansons engagées. Bref, une grande perte. Un peu comme toi, ils font de l'engagement, mais de l'humour également. Si vous n'avez jamais entendu, écoutez, Le Chac à Hector ou Camping Saint-Germain, Heavy Metal, c'est des chansons qui sont à la fois excellentes et très, très drôles et tellement bien rendues par Carl Tremblay. Richard, on devait se parler du budget, mais je pense qu'on va remettre ça à demain. Je pense que ça valait la peine de marquer le coup pour Carl Tremblay. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tout le monde.